Bonjour à tous, Valentina Derevé Gâteau. Aujourd'hui, j'aimerais vous apprendre à faire des cookies décorés sur le thème des récifs marins. Alors, ça peut être des cookies, ça peut être des cupcakes, ou ça peut être n'importe quel gâteau que vous avez envie de décorer. Donc, ce que je vous propose, c'est obtenir quelque chose dans ce style-là. Voilà, au travail! Voilà, donc, de quoi on a besoin pour faire ce petit aquarium? Alors, pour commencer, on a besoin d'un cookie. J'ai choisi un gros cookie qui sera destiné à être offert en guise de cadeau pour un anniversaire. Voilà, il m'a été commandé par un petit garçon. C'est un cookie à la fleur d'oranger que j'ai nappé du miel. Voilà, c'est le miel de la mielerie du peuple zélé de Sainte-Égrève. J'adore leur miel, il est parfait. Et ce qu'il faut faire, c'est napper le côté plat, le côté sur lequel le cookie a cuit. Ça vous permettra d'avoir une décoration qui soit plate, qui soit très jolie, avec des jolies finissances. Mon verre d'eau avec un pinceau pour utiliser, pour coller la pâte à sucre. Un rouleau à pâte à sucre, toujours. Une petite spatule à peintre que j'utilise pour déplacer les décors qui sont très fragiles et les éléments qui sont très fines afin de ne pas les casser. J'utilise quelques emportes pièces tout bêtes, rondes et étoiles. Et ainsi que quelques petits outils qu'on achète dans toutes sortes de magasins, des loisirs créatifs, qui ne coûtent pas du tout cher. Par contre, elles ne sont pas très costaudes, il faut y aller en douceur. Alors ces outils-là, on n'a vraiment pas besoin. On pourrait très bien utiliser une petite cuillère parisienne ou des cure-dents. Je les utilise parce que ça fait plus joli dans le film et j'ai l'air un peu plus intéressante en les utilisant. Et voilà, la dernière chose, la pâte à sucre. Alors là, j'ai toutes sortes de couleurs de pâte à sucre. Je les ai filmées afin qu'elles ne sèchent pas pendant que je travaille. Ce qui est le plus important, c'est le blanc et le bleu pour faire l'eau de l'aquarium. Après, j'ai plusieurs tons de roses, rouges, jaunes et verts pour faire les algues, les coraux, les anémones et tous les autres petits décors qu'on va... qu'on va ajouter. Là, vous allez faire votre... Laissez votre imagination faire le reste. Si vos couleurs, c'est des mélanges, elles ne sont pas du tout nettes comme ici, c'est des mélanges des couleurs. Laissez-les comme ça, c'est beaucoup plus joli. Ça donnera des effets et ça fera que votre gâteau sera encore plus intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin. Allez, à la suite maintenant. Pour commencer, j'ai mélangé la pâte à sucre blanche avec la pâte à sucre bleue. On voit bien que je n'ai pas complètement mélangé les deux couleurs afin que ça me donne des effets un peu comme l'eau. Vous voyez ? Je vais l'étaler. Alors, pas très très finement. Il ne faut pas qu'elle soit épaisse, sinon celui qui va manger le cookie, il mangera un peu trop de pâte à sucre. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop trop fin, sinon la surface ne sera pas jolie. Alors, pour couper mon cookie, j'ai utilisé ce genre d'emporte-pièce. C'est des emporte-pièce qu'on trouve sur plusieurs tailles, même dans les grandes surfaces. Je les aime bien parce que je les utilise pour énormément de choses et très très souvent. Vous pouvez l'utiliser soit avec le côté lisse, soit avec le côté froufrou. Je ne sais pas comment il s'appelle, je l'appelle froufrou. Ça plaît bien aux enfants. Je vais choisir le côté qui me plaît le plus. Donc, c'est le côté froufrou parce que j'ai envie de faire un cookie qui soit un peu joyeux, un peu enfant. Et je vais choisir ici le dessin qui me convient le plus par rapport au marbreur du bleu sur le blanc. Donc, ça sera à peu près ça. Voilà. J'ai coupé mon chapeau. Je mets la pâte à sucre qui reste en boule, toujours bien couverte afin qu'elle ne sèche pas. Et je vais coller comme ça sur mon cookie. Voilà. Et maintenant, on commence à dessiner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va regarder où on a du verre, par exemple. Même du verre mélangé avec du rose. Ça fera très intéressant. Et on peut faire des albes pour commencer. On essaie de faire les décors qui sont derrière en premier. Ils seront cachés un peu après avec les autres. Donc, je vais étaler ma pâte à sucre vert. Ils sont un peu durcis pendant que j'ai préparé mon cookie. Voilà. Je vais l'étaler. Voilà. Alors, avec un couteau, avec une spatule. Moi, j'utilise cette spatule. Maintenant, je vais découper quelque chose qui peut ressembler à une feuille un peu longue. Quelle forme vous voulez. C'est vraiment... C'est vraiment... Je ne sais pas... Je vais casser la tête. Et puis, avec l'outil bille, je vais venir affiner un tout petit peu le bord. C'est juste en tirant, comme ça. Si ça colle, vous le passerez un peu dans la... De la maïzena. Évitez que ça colle trop sur... Voilà. J'essaie de donner une petite forme un peu irrégulière à mon algue. Ouais. Vous avez compris. Ça sera une sorte de plante d'algues ou quelque chose du style. Donc, avec le cure-dent. Ou moi, je vais faire avec mon petit outil préféré. Je vais juste tracer des petites rayures. Et voilà. Je vais l'installer sur le côté ici. Je mettrai peu d'eau. Et je viens avec mon algue. En le disposant de façon un peu... Comme les bases lysnaires, il y a dans les aquariums d'intérieur. On a beaucoup l'habitude de les voir, ce genre de plante, dans les aquariums à la maison. On va prendre notre verre. On va faire une autre algue. Je vais la faire plus courte, mais plus large. Ce n'est pas nécessaire de faire des algues qui existent. Moi, je ne suis pas trop allée dans les récifs des coraux. Je ne sais pas exactement quel type d'algues il y a. Mais je pense qu'on ne va pas l'intégrer en rigueur si on n'est pas très réaliste dans notre décoration. Si c'est beau et si c'est très très bon, c'est ce qui compte. Les enfants, ils y verront que du feu. Eux, ils ne vont pas comparer. Voilà, ça va me faire une autre petite algue. Voilà. Je vais prendre du rose. Vous voyez, il n'est pas bien mélangé. C'est plusieurs nuances de rose que j'ai mis ensemble. Je vais le laisser comme ça. Finalement, ça peut être très bien. Je vais bien ramollir ma boule. Voilà. Je vais faire des petits billes. Vous faites la taie que vous voulez. En fonction de la taie de votre cookie. Vous pouvez utiliser tout à fait le même technique pour faire des cupcakes. Donc, je fais trois petits bulles. Et vous venez, par exemple, avec votre cuirdon ou avec un outil comme ça. Et vous tournez. Afin d'affiner les bords, tout doucement. Et faire un sort de... Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais que c'est très joli et très joliment coloré. Je vais installer ici quelques-unes. Quelques-uns. Alors, rien ne vous empêche de venir avec le cuirdon et étirer des petites rayures. Ou avec un sort d'outil comme ça. Et lui faire des... Des motifs. Voilà. Je vais faire pareil avec les deux autres boules. Mais cette fois-ci, on allongeant plus mon boudin. Ça fera quelque chose de plus... Plus élancé. Voilà. On va installer tout ça. Hop. Et le troisième. Pourquoi me m'allez doucement parce que... C'est un peu fragile. Et voilà. Voilà. Ça commence à ressembler, n'est-ce pas ? Allez. On va mettre le rose de côté. On va prendre un peu de jaune. On peut même mélanger deux couleurs différentes. On n'a même pas besoin, finalement, du rouleau. On va juste étaler comme ça, un peu épais. Et on va découper avec le grand rond. Voilà. Alors, je reviens avec mon outilie pour affiner un peu mes bords. J'appuie tout doucement, je n'y vais pas très fort. L'idée, c'est de donner aussi un peu de la texture en même temps que j'affine les bords. Voilà l'intérêt d'avoir une spatule. Hop. Quelques impressions. Tac, tac, tac. Et voilà. On fasse, selon votre propre envie, imagination, ce que vous voulez. Un petit peu d'eau. Et voilà. Une anémone ou ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est joli. J'aime bien. Allez. On va prendre un peu d'orange aussi. On étale. Et on découpe une petite étoile de mer. Faites attention que vos coupes soient bien nettes. Ça sera un peu plus joli. Alors, il y a des sets, des kits, des moules en silicone pour couper toutes les étoiles de mer, les coquillages et tout ça. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi essayer essayer de le faire vous-même à la main, comme ça. Alors, j'utilise ce côté de l'outil. Mais vous vous rendez bien compte que tous ces pointillers, vous pouvez aussi les faire avec. Tout simplement avec des... Un cordon. Donc voilà. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Et voilà notre étoile de mer. Où est-ce qu'on va la mettre? Peut-être là, comme ça. Là. Ouais. On va la mettre ici. Mettez pas trop d'eau parce que ça reste... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On peut imaginer les bulles d'air que les poissons sortent. Pour ça, je vais prendre l'outil bille, mais le côté petite bille. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre le dos de votre pinceau ou ce que vous voulez. Et je vais faire des... Des trous pour marquer les bulles d'air qui sortent. Voilà. Hop. Un tout petit peu d'eau. Ça, il faut le faire avant que la pâte à sucre sèche, celle qui fait le couvercle, qui coache le cookie. Si vous attendez trop, au moment où vous essayez de faire le trou, ça va craqueler autour. Ça sera moins joli. Alors, pour le coup, ce que je vais utiliser, c'est que je vais... Vous pouvez faire des petites billes de pâte à sucre blanche. Moi, je vais tricher un peu. Je prendrai moins de temps en mettant des billes. Je vais mettre les plus grosses au début. Ce sont des pères de sucre que vous trouvez même en grande surface. Les plus petits à la fin, comme ça. Et encore une grosse là. Et voilà. Alors, soit vous arrêtez maintenant, soit vous rajoutez des autres éléments. Moi, j'aimerais rajouter encore un tout petit peu de verre. J'aime bien ce verre clair. Je trouve que ça va très bien. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et je vais étaler un boudin. Essayer de faire quelque chose d'assez régulier. Ça, c'est un lisseur à pâte à sucre qu'on utilise pour couvrir les gâteaux. Je l'utilise aussi pour étaler mon boudin. Pour faire quelque chose un peu plus... plus... plus fin et puis assez régulier. Si vous n'avez pas... si vous n'avez pas l'appareil pour faire les cheveux, par exemple, quand vous faites des figurines ou quand vous faites de l'herbe ou des choses comme ça, vous pouvez tout à fait utiliser cette technique. Mais il faut être motivé. Parce que ça prend un peu de temps. Donc, voilà. Ce que je veux faire, c'est que je vais rajouter un petit brin d'algues. Donc, alors ce que je veux faire, je veux mettre des petits algues ici aussi. comme ça, un petit brin d'algues ici, comme ça, un peu dans l'air. Si ça tient, si ce n'est pas trop mou, hop là. Et voilà. J'ai mal collé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Juste un petit bout de sable. On va pouvoir mettre un caillou, quelque chose du style. Tout bête. Là. Un caillou. Voilà. Vérifiez que vous avez bien fait coller tout votre décor. Il n'a pas de boue qui se décolle. Ça serait dommage que ça se décolle pendant le voyage, pendant le transport. Et voilà. Et voilà. Mon cookie, il est prêt. Vous pouvez tout à fait écrire un petit message ici pour transmettre, dire joyeux anniversaire ou je t'aime bien mon chéri, si c'est pour votre chéri. Vous pouvez aussi rajouter des petits poissons, changer les couleurs, varier le décor. Pourquoi pas imaginer plusieurs cookies dont sur un, il aura un bout de navire, sur un autre, il aura plutôt un réquin. Ça vous fera tout un récif avec des cookies assortis les uns à côté des autres. Voilà. Alors, voici le gâteau qu'on a fait. je vous remercie à tous de m'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à me montrer vos créations. Merci beaucoup.